Hey les amis, c'est Myr de Game Movie Land, j'espère que vous allez bien. Nouveau Game Movie aujourd'hui et pas des moindres puisqu'il s'agit de Sekiro Shadow Die Twice et je peux vous dire que je suis pas mort que deux fois. Ce jeu dans la veine des Dark Souls a été développé par From Software qui nous ont déjà dégouté un bon petit jeu avec Bloodborne sur PS4 et édité par Activision. Sekiro est disponible depuis le 22 mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur PC à 1080p et 60fps avec un jeu entièrement doublé en français. Merci ! J'ai fait l'effort, comme à mon habitude, de jouer sans HUD. Je vous dis pas le challenge, vous retrouverez toute la quête principale ainsi que quelques annexes que j'ai trouvées sympas intégrées. Bon, j'espère que cette vidéo va marcher parce que j'en ai... On ferait énormément plaisir de faire péter le compteur de like sans oublier les pubs soutien sur Utip. Merci beaucoup, lien dans la description. Allez, finie la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! C'étaient les derniers jours de l'ère Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout. S'entendant même des montagnes jusqu'à la terre d'Achina. S'entendant même des conflits sans fin. Il y a des choses dans le monde. S'entendant même des fois. Le lol Ş'est une mère si personne. Le want S'entendant même Le Général Kabura est mort de ma main ! Le maître épéiste Isshin Ashina mena un coup d'état sanglant pour s'emparer du pays. Qui y a-t-il, Chien Errant ? Tu n'as plus rien à perdre ? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, Lua Famé ? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et en effet, il devint un maître Shinobi. Écoute, Lua, tu ne dois jamais oublier le code des Shinobis. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. À partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Qu'elle construit le prix. Tu me comprends, Lua, n'est-ce pas ? Vingt ans après le coup d'État d'Ishin, le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le Shinobi connu sous le nom de Lua avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger. « Shinobi... » Ouvre les yeux pour le bien de ton maître. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » C'est parti. Ce shinobi au fond du puits. On ne l'a pas attaché, rien. Ça ne gêne personne ? Pas du tout. Non seulement il n'est pas armé, mais il a perdu toute volonté de vivre. Ce n'est qu'un quoi. La lune brille fort sur la tour de la lune ce soir. L'héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin... J'ai pitié de ce garçon. Moi aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. La porte de la tour de la lune. Tu as vérifié qu'elle est fermée, hein ? Elle est bien fermée, mais... Personne ne s'est occupé de ce trou dans le mur. Ah ! T'en fais pas. Le trou est en face de la falaise. Personne ne pourrait l'utiliser pour entrer. Je suis content que tu sois là. Cela fait trop longtemps, Lou. Je suis venu vous libérer, mon seigneur. Dans ce cas... Relève la tête. Kusabimaru, ton épée. Mon shinobi. Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. À vos ordres. Lou Loyal, je vois que tu es blessée. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Mon seigneur. À présent, as-tu été gravement blessée ? Après ? Après ? Après quoi ? Est-ce que tu te souviens de cette nuit ? Non. Bon. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous enfuir du château à China. À vos ordres. Il y a un passage secret sous le pont-levis. Il nous conduira en dehors du château. Le seigneur Isshin m'en a parlé une fois. Je te demande de trouver ce passage secret. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Tu sais, comme tu faisais autrefois. Je te rejoindrai dès que je l'entendrai. Je te disjarre. Je te disjarre. Je te rejoins de la кар sausse. C'est parti ! Tu sais, le passage secret en bas de la douve, sous ce pont, on vient de recevoir l'ordre de le garder. Il renforce la sécurité. Ça veut dire que la guerre va nous tomber dessus très bientôt. C'est parti ! Loup, tu l'as trouvé. Maintenant, quittons cet endroit. À vos ordres. Dire que c'est le seul moyen, fuir le destin de ma lignée est la seule réponse. L'héritier divin. Nous ne nous étions plus vus depuis la mort de votre oncle. Seigneur Genichiru ? Je... Merci. Laissez-moi m'en occuper. Ainsi, le noble Shinobi veut nous arrêter. Je suis Genichiru. Ser selber, es-tu un temps triste ? Que je croyais ? Je pense que c'est parti. Va s'Europe, c'est parti. Ce sont là les limites d'un shinobi. L'héritier divin viendra donc avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Le papillon, pardonne-moi. Tu es... devenue plus fort, loup. Tu es... devenue plus fort, loup. Tu es... devenue plus fort. Tu as bravement combattu pour moi. Je ne peux laisser perdre tant de loyauté. L'eau loyale prend mon sang et revit. Apparemment, tes vieux souvenirs ont été éveillés. Oui, j'ai vu l'héritier divin. Je vois. Je ne dirai rien de plus. Et tu devrais en faire autant. Ce que tu as vu ne concerne que toi. Sculpteur, qu'est-ce que Bouddha vous a montré ? Tu n'as pas écouté. Dites-moi. Des flammes. Des flammes ? Je ne vois rien d'autre. Peu importe les offrandes que je fais. Des flammes. Aussi loin que l'œil porte. Consumant tout Ashina. C'est... Arrêtons-nous là. J'ai apporté du saké. Tu permets que je me serve ? Vous ne le trouvez pas bon ? Si. Il est excellent. Mais il réveille ma vieille blessure. Votre bras gauche. Ouais. Ce saké avait la préférence de l'homme qui l'a coupé. Qui était-ce ? Le seigneur Isshin. Isshin ? Pourquoi ? Il l'a fait pour mon bien. J'étais sur le point d'être consumé. Consumé par quoi ? Shura. Tu n'es pas obligé de me croire. C'est toi que ça regarde. Mais tu devrais faire attention... à l'ombre du Shura. Tu as remarqué quelque chose de différent ? Oui. À savoir ? Je suis mort. La voie de l'héritier divin est venue jusqu'à moi. Et je suis revenu... à la vie. Alors tu es mort... et maintenant tu es de nouveau vivant. Cela signifie que c'est une résurrection. Résurrection ? Le seigneur Kuro... On dit que c'est un des pouvoirs de l'héritage du dragon de l'héritier divin. Ceux à qui est donné le pouvoir de résurrection... peuvent revenir d'entre les morts... de façon répétée. C'est impossible. Oui. C'est assez étrange. Et pourtant, cela arrive de temps en temps. Réviens-moi si tu remarques d'autres changements. Je pense que le pouvoir de résurrection a un coût pour celui qui l'utilise. Réviens-moi... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je dois présenter mes respects. Seigneur Kuro. Dame Emma, y a-t-il d'autres survivants de Hirata ? Nous ne sommes plus très nombreux. Je vois. Je vous présente mes excuses. Rien n'arrête ceux qui cherchent l'héritage du dragon. Leur destin a été écrit à cause de ceux qui me poursuivent. Je regrette qu'ils aient été impliqués. J'ai vu. Oui ? Je vous ai vu, avec le Seigneur Kuro, dans une vision. Une vision ? Oui. Où est le Seigneur Kuro à présent ? On le détient près du puits dans le château Ashina. Cependant, la porte du château est fermée. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Regarde, un signal de fumée qui part de la porte du château. C'est le Seigneur Gyoubu ? Oui, c'est forcément le démon Gyoubu. Ashina est en sécurité tant qu'il garde les portes. Nous avons réussi à les repousser une fois, mais l'armée du ministère de l'Intérieur est bien trop puissante. Et c'est pourquoi vous souhaitez utiliser le pouvoir de mon sang. Quel que soit le pouvoir que vous obtiendrez, vous continuerez de combattre un monstre incapable de peur ou de douleur. Je... je ne veux pas corrompre la vie d'êtres humains. Regardez cette montagne de cadavres. Ashina ne peut être défendue par des moyens conventionnels. Je... je ne serai jamais aussi fort que vous, Seigneur Genichiro. Je ne sais pas encore... ce que je dois faire. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que c'est surveillé. Attendre ne résoudra rien. Mon nom est... Gyobu Masataka Oniwa ! Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa ! Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa ! Sur mon honneur, tu ne franchiras pas la porte ! C'est donc lui, le démon Gubo ? Onikage chargé ! Ozzy, laisse-moi te montrer la colère d'un homme qui se tenait aux côtés des Ashina quand ils se sont emparés de ce pays ! Pardonne-moi ! Mishiro... Pardon ! Encore un rat ! Oh, mais ses yeux ! Un loup affamé ! Avant que je te tue, dis-moi ton nom ! Dis-moi ton nom ! Pas de nom à donner ! Vous autres, Shinobi, vous êtes tous les mêmes. Vous mourrez sans nom et sans personne pour vous pleurer. Toutefois, ton bras gauche... Une prothèse Shinobi... Elle me rappelle... C'est ça ! Un loup à un bras ! J'aime ça ! Ce qui signifie... Sekiro ! C'est le nom que je vais te donner ! Qui êtes-vous ? Je suis le Tengu d'Ashina ! Viens, Sekiro ! Tu veux chasser quelques rats avec moi ? Quoi ? Des rats se sont infiltrés à Ashina ! Ils sont partout, comme s'ils étaient chez eux ! Il y a toutes sortes de rats dehors ! Il faut tous les massacrer ! Tous jusqu'au dernier ! Tu sembles avoir du talent pour ce qui est de tuer ! Laisse-moi t'aider à développer ce talent ! Alors, Sekiro ! Viendras-tu chasser des rats avec moi ? Très bien ! Excellent ! Il te faudra ça si tu es avec moi, Sekiro ! Ha 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 ! Une tête de rat ! Et l'endroit où il se terre ! Va le tuer ! Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes prochains combats, si tu le fais ! Oh ! On dirait que tu t'es trouvé quelques rats. Oui. Je savais que tu avais du talent pour tuer. Parfait. Voilà ta récompense. Prends-la. La voix de l'épée d'Achina. C'est notre style de combat. Mais il n'y a aucune règle fixe ou imposée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'heure est venue, Dame Emma. Oui, je sais. Maître Ginichiru attend, n'est-ce pas ? Je vais retourner au sommet du château Ashina. L'eau, ce sifflet de roseau que nous avons déjà utilisé, cette fois, il me servira à t'appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Le château, hein ? Vous avez l'air d'un shinobi. D'un shinobi redoutable. En effet. Je m'en doutais. Eh bien, vous m'avez ôté une sacrée épine du pied. Vous voyez, il y a eu un fâcheux incident, et depuis, ils me traquaient jour et nuit. Je n'en pouvais plus. Mais vous leur avez donné une belle leçon. Nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Loués soient les cieux, loués soient les cieux. Pourquoi priez-vous ? Hein ? Vous, là ? Vous avez entendu parler du Temple Senpo ? Le Temple Senpo sur le mont Congo ! Une sainte personne, quelqu'un de spécial vit à cet endroit. Allez, joignez-vous à ma prière. Loués soient les cieux, loués soient les cieux. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ichin, et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina ! Nous sommes invincibles ! Oh ! Pour Ashina ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 l'immortalité je veux savoir comment on peut faire la lame de la mort si tu avais une telle arme ce serait peut-être la clé que tu recherches la lame de la mort avec elle tu peux tuer quelqu'un qui normalement ne peut pas mourir quelqu'un qui ne peut pas mourir un infesté je crois que c'est comme ça qu'on les appelle je n'en ai encore jamais vu mais on dit qu'ils ne meurent pas même si on leur transperce le coeur ou si on leur coupe la tête s'il y a du vrai dans ces histoires ils doivent être effrayants pour tuer un tel monstre il te faudrait la lame de la mort où est cette lame de la mort il paraît qu'elle est détenue au temple senpo toutefois on dit que la lame de la mort ne peut pas être dégainé qu'elle voulait vous dire je ne sais pas ce que ça signifie c'est ce qu'on raconte les portes du temple sont fermés de toute façon qui sait ce que font ces dégénérés enfermés là haut dans la montagne il n'y a aucune route digne de ce nom qui y mène tenez est-ce que tu m'offres le saké que je t'ai donné merveilleux je le prends il est excellent au fait qu'a tu pensé de guenichiro que voulu vous dire vous vous êtes affronté non pour faire simple il était fort et il avait des techniques inhabituelles je vois qu'est ce que l'éclair de tomo est précisément ça c'est une technique qui appartient au maître de guenichiro je parie que c'était beau à voir son maître tomo est rares sont les maîtres épéistes comme elle la voir combattre comme si elle dansait quand on regarde dans ses yeux on a l'impression d'être aspiré dans les profondeurs de la mer j'étais complètement subjugué par elle ça a failli me coûter la vie j'ai vécu une longue vie mais je n'ai jamais été aussi proche de la mort tu pars c'est kiro brisé la malédiction d'immortalité ce sera un sacré combat et au combat les plans et les désirs s'entremêlent sans fin si tu hésites tu seras emporté et tu perdras la bataille c'est tout tu ferais bien de ne pas l'oublier c'est kiro si tu hésites tu perds cette poussière c'est horrible je suis de retour oh lu te revoilà as-tu rencontré le seigneur ichin oui il a dit que la lame de la mort pourrait être la clé pour mettre fin à l'immortalité la lame de la mort c'est une épée qui a le pouvoir de tuer les immortels on peut la trouver au temple sympa je vois oui c'est prometteur comme vous dites pour ma part j'ai cherché tous les livres susceptibles de contenir des indices sur l'arôme de la source apparemment le seigneur takeru cherchait bien un moyen d'atteindre le royaume divin pour l'heure j'ai trouvé une information pertinente et c'est une fleur une fleur d'abord lis ceci qu'est ce que le seigneur takeru a laissé cela derrière lui je cherchais des informations sur l'arôme de la source et sur son lien avec le royaume divin il y a de l'eau qui coule de la source à travers achina et le livre parle d'une fleur de lotus blanche qui pousse là où les eaux sont profondes cela semble être un composant de l'arôme de la source un endroit où l'eau de la source est profonde peut-être au fond d'une vallée oui la vallée engloutie ce pourrait être là l'eau de la source devrait couler jusque là où se trouve la vallée engloutie c'est au delà des bois derrière le château il y a un hôtel dédié aux serpents blancs au fond de la forêt comme son nom l'indique la valeur engloutie est juste dessous il n'y a pas de chemin idéal pour s'y rendre mais un homme de ton talent devrait s'y retrouver mon seigneur ceci est pour vous ce pourrait-il que ce soit c'est une goutte de sakura c'est quand la promesse d'éternité de l'héritage du dragon est brisée on dit que c'est ce qu'il reste à la place du serment vous pensez que celle ci a été laissé par le seigneur takeru c'est vraisemblable l'eau si tu le désires nous pouvons utiliser cette goutte de sakura pour t'aider si cela ne vous dérange pas bien sûr que non ferme les yeux mon seigneur le sang du dragon du seigneur takeru vie en toi je l'accepte humblement oui tu peux ouvrir les yeux à présent c'est une bénédiction offerte par le seigneur takeru fais en bon usage oui tu pars l'eau je compte sur toi mon seigneur alors as-tu rencontré le seigneur ishin oui il m'a remercié pour avoir vaincu kenichiro je vois penser que le seigneur kenichiro irait jusqu'à boire la lit de jouvence la lit de jouvence c'est comme ça que nous appelons la partie la plus concentrée de l'eau de jouvence je suis sûr que tu l'as vu par toi même la lit de jouvence confère une endurance exceptionnelle on peut alors encaisser des coups qui seraient fatales pour n'importe qui d'autre mon mentor d'hôgen avait consacré de nombreuses recherches à son usage mais tous ses travaux ses documents ses remèdes tout tout a été brûlé et détruit je ne sais pas par qui mais il paraît que l'un de ses apprentis est parvenu à en sauver un peu sans doute d'au jaune tu as demandé au seigneur kuro ce qu'il en pensait oui et nous avons décidé de trancher les liens d'immortalité je vois je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté on dirait presque que tu me dis adieu pour de bon j'ai accompli les ordres de mon seigneur je vais rester ici au château viens me voir quand tu veux je te fournirai mon aide en tant que docteur tenez c'est pour vous oh mais c'est le saké préféré du seigneur ichin je vais en prendre un peu délicieux s'il te plaît dis quelque chose il ya quelque chose que je voulais vous demander je t'écoute qui vous a appris à combattre à l'épée à l'épée je suis docteur oui mais qui le seigneur ichin mais ça n'était qu'un passe temps à voir votre talent je ne dirais pas que ce n'était qu'un passe temps pourquoi avez-vous appris en tout cas pas pour tuer des gens qu'est ce que vous voulez dire je n'ai pas le moindre désir de tuer qui que ce soit cependant je voulais pouvoir tuer un démon s'il apparaissait devant moi un démon ne fais pas cette tête ce n'était qu'une plaisanterie vous dites que nous n'avons pas assez de sel oui général on s'en sert pour faire à manger bien sûr mais aussi sur les blessures et pour purifier les morts et à la vitesse à laquelle les gens meurent on a épuisé nos stocks alors oui général c'est pour ça qu'il ya tant de monde qui tombe malade sur le champ de bataille je vois dans ce cas nous devons trouver un moyen de récupérer du sel oh 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 C'est parti ! 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 Ça ! C'est parti ! qui ? C'est parti ! Alors vous ? C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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